Donc je disais, une date fondamentale c'est 1973, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors nous passons au processus de Barcelone. Alors oui, le processus de Barcelone, enfin oui, le protocole de Barcelone. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 73 ? Il y a la guerre syrio-égyptienne contre Israël. Les syrio-égyptiens prennent une raclée, et de manière immédiate, quasiment immédiate, l'OPEP et les pays arabes multiplient le prix du pétrole par 4, et classent les pays en catégories, c'est-à-dire soit amis, soit neutres, soit ennemis. Et ils classent dans la catégorie ennemis toutes les personnes qu'ils associent, de près ou de loin, à l'État d'Israël. Ça a provoqué, certains s'en rappelleront, donc un choc pétrolier absolument terrifiant. On a eu un chantage, c'est-à-dire que les pays de l'OPEP nous ont mis la main sur le robinet, en fermant. Il faut savoir qu'il y a des pays qui se sont retrouvés sous embargo pétrolier. C'est la Hollande qui s'est retrouvée en embargo pétrolier, etc. Les États-Unis aussi d'ailleurs. Et suite à ce chantage, parce que c'est un chantage, ils nous ont imposé des conditions. Nous sommes allés à la table des négociations avec eux et nous avons tout accepté. Alors, dans les accords qui ont suivi juste après, le 6 novembre 1973, les neuf pays de la communauté européenne de l'époque basculent dans le camp pro-arabe, avec les corollaires qui vont bien, c'est la reconnaissance du peuple palestinien, l'alignement sur le narratif arabe concernant Israël, etc. Vous avez la création de ce qu'on appelle, alors ça c'est fondamental parce que c'est l'ancêtre du protocole de Barcelone, du processus de Barcelone, c'est-à-dire la création du DEA, du dialogue euro-arabe, qui est en réalité un processus, lui aussi, un processus qui vise à globalement mettre en œuvre des éléments qui ont été définis de manière très précise en 1975 par les résolutions de Strasbourg. Donc les résolutions de Strasbourg ont été adoptées communément par les pays euro-arabes, par les pays arabes, et donc l'Assemblée générale de l'Association parlementaire de la coopération euro-arabe. Ça a été voté à l'unanimité, il y avait 200 représentants de tous les partis politiques européens. Donc vraiment un ensemble total, et il faut savoir que ce document est fondamental puisqu'il pose les bases de ce que nous vivons encore aujourd'hui et qui s'est traduit par différentes avatars. Donc le processus de Barcelone n'était que finalement une espèce de remise en marche du DEA qui a subi des avatars parce qu'au fur et à mesure des années et des péripéties politiques, il y a eu la signature du paix entre l'Égypte et Israël qui a bloqué beaucoup les choses. Enfin bref, il s'est passé tout un tas de choses. Mais le fait est que dans les résolutions de Strasbourg, on trouve exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est-à-dire la mise en place d'une politique de recrutement de main-d'oeuvre dans le monde maghrébin. L'immigration n'est pas en fait voulue par nos élites. Ça a été imposé au moment du processus. Absolument pas. Ça a été réclamé par les Européens. Réclamé par exemple ? Ce sont les Européens. J'ai mal compris. Allez-y, allez-y. C'est ça qui va intéresser les gens. Donc ce sont là les Européens. En l'occurrence, j'ai le nom de la personne qui a posé. C'est M. Tillich de Clair, donc un Belge. Il faut savoir que les Belges ont été très moteurs dans cette affaire-là avec la France. Donc le Belge, le Luxembourg et la France. Donc on mit en place un deal. Enfin, un arrangement. Un arrangement. Disons, nous avons besoin de main-d'oeuvre. Que nous allons prendre chez vous ? Et là, les pays musulmans, eux, ont mis des conditions. Et c'est là où tout est important. Ils ont mis des conditions à cette émigration. C'est-à-dire que la condition était qu'ils ne disaient pas vous allez prendre des gens chez nous, ils vont aller chez vous et puis tout ça va se débrouiller. Alors là, comme je te pousse. Pas du tout. Il y a eu un souci. D'ailleurs, c'est en parfaite cohérence avec la doctrine islamique. Ils disaient, voilà, ces gens qui viennent de nos pays vont aller chez vous. Ils vont s'installer chez vous. Mais nous allons mettre des conditions. Ces conditions sont l'accès à l'égalité totale de traitement entre les personnes qui viennent de chez nous et vos propres citoyens. C'est-à-dire accès aux droits sociaux, accès aux droits politiques, accès à tout. Donc, égalité de traitement entre les immigrés et les nationaux de vos pays. Deuxième condition sine qua non, qui est ces gens-là, ils ne vont pas aller chez vous pour devenir comme vous. Ils vont aller chez vous, mais il reste ce qu'ils sont. Et nous gardons le lien entre ces gens. C'est-à-dire que ce sont nos communautés qui vivent chez vous, à notre manière, suivies et chapeautées et cornaquées par nous. Et la troisième condition, c'était que tout ça va se passer dans des conditions qui font que vous allez devoir introduire dans vos sociétés un narratif concernant l'islam qui suit les règles suivantes. L'islam fait partie et est partie constitutive de votre culture. C'est du Chirac, c'est du Chirac dans le texte. Oui, c'est du Chirac dans le texte, bien sûr. Mais Chirac ne fait que mettre en œuvre les accords qui ont été signés à cette époque-là. C'est une mise en application. C'est-à-dire que la presse doit modifier son mode de traitement de l'islam. On doit avoir un traitement positif. On doit avoir la mise en place progressive d'une synergie culturelle entre l'Occident et le monde arabe musulman. D'où les instituts divers et variés. Avec la mise en place, et ça encore, c'est dans les accords, avec la mise en place de centres culturels dans toutes les capitales européennes. Donc une infrastructure, nous y voilà, une infrastructure de mise en place de l'arrivée culturelle, de l'accompagnement culturel des populations musulmanes qui allaient arriver chez nous, et qui, dans leur perspective, et dans les faits, ne devaient pas être séparés de la communauté musulmane, ne devaient pas être séparés de la capacité de pratiquer leur culte de manière parfaitement libre, et de vivre selon leur culture et leurs usages culturels. Et nous sommes exactement en train de vivre ça. Ces accords fondateurs qui ont été signés en 1975, et après, mais, confirmer un nombre, un calculable de fois, là j'ai un quart d'heure, je ne peux pas vous citer toutes les réunions, mais il y en a eu des kilos, mettent en place. Et tout cela est chapeauté par le document dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai trouvé récemment, et qui s'appelle Stratégie culturelle islamique pour l'extérieur du monde islamique. Et donc, ce document est un document que vous pouvez trouver, c'est un document officiel, qui a été adopté comme stratégie officielle par l'OCI. L'OCI, c'est l'Organisation de la coopération islamique, donc c'est l'équivalent de l'ONU islamique, c'est la deuxième plus grosse organisation internationale du monde, et qui regroupe tous les pays musulmans. Et donc, cet organisme, à son plus haut niveau décisionnel, qui est le niveau des sommets islamiques, les sommets islamiques sont les sommets qui regroupent les chefs d'État. Donc, lors du 9e sommet à Doha, en 2000, ils ont adopté ce document, qui est un document stratégique, qui est donc la stratégie d'action du monde musulman, chez nous. Parce qu'à l'extérieur du monde islamique, c'est chez nous. Et bien, ce document, dont j'ai fait quelques petites traductions, mais je vais vous faire un résumé, parce que sinon, je ne vais pas avoir le temps de le faire. Donc, tout ça, ce sont les preuves que vous avez en votre possession. Et que tout le monde peut vérifier ? Tout le monde est absolument sourcé. Oui, complètement. Alors, vous pouvez trouver ce document en téléchargement, vous pouvez le télécharger, le lire, donc sur le site de l'ISESCO. Alors, allez-y. Alors, l'ISESCO, si vous considérez... Et non, c'est ça, ISESCO. Comme ça se prononce, c'est un I-S-E-S-E-E-S-E-O. Donc, si vous imaginez l'OCI comme un gouvernement, eh bien, l'ISESCO, c'est le ministère de la Culture, de l'Éducation, de la Communication. Donc, c'est quand même un très, très gros morceau. Ça fait partie de l'organigramme officiel. Ils ont leur siège à Rabat, dans un très beau bâtiment. Et donc, vous allez sur le site de l'ISESCO, vous allez sur la partie en français, parce que vous avez un site en français. Vous cliquez, vous cherchez le mot stratégie. Donc, vous allez à l'onglet stratégie et vous téléchargez ce document, qui est un document... Qui est en anglais, peut-être ? Non, qui est en français. Qui est en français. Qui est en français. Voilà. Et ce document, il est présent en arabe, en anglais et en français. Alors, j'ai constaté, il y a des petites différences entre les versions. J'ai même fait viser la version, justement, par Samuel Dib, qui est parfaitement bilingue. La version d'origine, la version qui fait référence, c'est la version arabe, j'imagine. Non, parce qu'en vérité, c'est comme l'OCI. Les trois langues, français, anglais et arabe, sont les langues officielles. Ce qui veut dire que les trois langues, les trois communiqués, les trois documents, sont des documents officiels. D'accord. Voilà. Et donc, ce document est le document adopté de manière officielle par l'OCI au niveau du sommet comme leur mode d'action pour les années qui viennent. Voilà. Et ce mode d'action, je vais le résumer très rapidement, il consiste à implanter, alors j'utilise leur terme, à implanter des communautés islamiques civilisationnellement différentes de l'Occident, qui fonctionnent selon les règles de la charia. et qui ont pour vocation de prendre les postes clés au niveau politique, économique et communicationnel dans les pays hautes. Nous sommes les pays hautes. Voilà. Il faut savoir que l'implémentation, la mise en œuvre de cette stratégie, c'est précisé encore une fois dans le document, s'appuie sur les centres culturels, les mosquées, les écoles islamiques. Qui sont pour l'instant marginales, ces écoles islamiques, mais qui... Mais qui sont... Attendez, il n'y a pas du tout marginal. À chaque fois que vous avez une mosquée, l'étape d'après, c'est l'école islamique. Qui est à côté... Qui vient d'après. Et d'ailleurs, dans toutes les mosquées, vous avez des salles de classe. Oh tiens, c'est bizarre, parce qu'il n'y aurait pas un rapport avec une sorte de processus éducatif parallèle. Encore une fois, processus éducatif parallèle mentionné dans le document. Alors il faut savoir que ce document est donc un document officiel qui a été mis en place, alors pas par quelques excités dans le fin fond d'un pays arabe, avant la mise en place de ce processus a nécessité, pendant neuf ans, ils ont sillonné toute la France. Ils le mentionnent d'ailleurs dans le prologue de ce document, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Eh bien, ce sont les organisations européennes qui ont participé à l'élaboration de ce plan. C'est-à-dire que des gens qui sont chez nous, mais le serpent qu'on a nourri, c'est-à-dire qu'on a réchauffé en notre sein des serpents, c'est-à-dire qu'on a financé la plupart des fois, il faut savoir que les centres culturels en Europe sont financés par les États, sont financés par le contribuable. Et ce sont ces gens-là, parce qu'il n'est pas dit des centres culturels ni des organisations islamiques. Donc, eux, ils ont fait la concertation avec les chefs des centres culturels de toute l'Europe et des organisations islamiques de toute l'Europe. Ce qui veut dire que des gens comme, par exemple, M. Boubaker, etc., sont compris dans le les organisations islamiques. Donc, les organisations islamiques européennes, avec les guillemets, bien sûr, ont réclamé à l'OCI parce qu'ils constataient qu'il y avait des signes d'assimilation des enfants musulmans dans les sociétés occidentales. Eh bien, ils ont mis en place un système qui vise à immuniser, j'utilise leur mot, à immuniser les enfants contre la, comment dire, l'invasion culturelle. J'utilise leur mot. Un enfant musulman qui va dans une école occidentale est considéré comme subissant une aliénation et une invasion culturelle. Il est en danger, bien sûr, il est en danger de sortir de l'islam et de s'assimiler à la culture européenne, ce qui est considéré comme quelque chose d'abominable. Alors, il faut bien voir que cette stratégie aujourd'hui, c'est ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, quand nous avons un centre culturel qui se crée, une mosquée qui s'appuie toujours sur un centre culturel, ils mettent en œuvre la politique de l'OCI. Alors, cerise sur le gâteau, puisque je vois que j'arrive, j'ai dépassé 15, cerise sur le gâteau, il faut savoir qu'un des objectifs nécessaires, obligatoires, c'est l'enseignement de l'arabe aux populations occidentales. Ce qui veut dire que nous avons à l'heure actuelle une ministre qui, benoîtement, nous explique qu'il faut introduire l'arabe qui, aujourd'hui, agit objectivement dans le cadre de sa fonction ministérielle comme un agent de l'OCI et comme un agent de mise en place de cette stratégie culturelle, avec les guillemets. Et on nous parle dans le document anglais, il y a un mot qui est très intéressant, c'est qu'à un moment on parle de settlement. C'est-à-dire que les... Peuplement, en français. Settlement, c'est un double sens. Ça veut dire implantation, mais ça veut aussi dire colonie. Colonisation, d'accord, oui, c'est ça. Voilà. Et le terme en anglais aussi, le document anglais est très intéressant parce qu'il mentionne explicitement comme traduction de l'Ouma. Donc l'Ouma, traditionnellement, on nous explique que c'est la communauté des croyants. Et bien, eux, ils emploient le terme de nation islamique. Alors, il faut savoir que l'ISESCO, c'est un avatar des frères musulmans. Très bien. Eh bien, écoutez, donc... Alors, ce document est une bombe politique. Oui, oui, j'imagine. Moi, personnellement, je pense qu'il y a certaines époques dans l'histoire de France où on aurait convoqué les ambassadeurs, mis ce document sur la table et on aurait dit qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez l'intention d'appliquer ça chez nous ? Et on aurait expulsé ces gens. Oui, mais il se trouve que les gens qui sont au gouvernement ne sont peut-être pas tout à fait étrangers à ce... Alors, ils peuvent toujours dire qu'ils ne savent pas que ça existe, bien évidemment, sauf que c'est un document officiel. Mais surtout, le truc qui est le plus sidérant, c'est que nous avons aujourd'hui notre gouvernement qui agit en parfaite collaboration avec les pays de l'OCI pour la mise en place de cette stratégie dans le propre pays. C'est-à-dire que nous avons objectivement ouvert les portes de notre pays à un processus de colonisation. de notre pays de notre pays à un processus de colonisation... ...